Je pense d'abord que l'existence même d'une telle institution est importante. Elle marque une étape dans ce que j'appellerais la reconstruction, quelque part, d'un lien politique, d'un lien social, d'un lien citoyen. L'erreur qu'on fait souvent, c'est l'idée de vengeance, ou l'idée plus matérielle de compensation financière. Or, je pense qu'elle a déjà un rôle symbolique. Et quand je dis symbolique, ce n'est pas au sens folklorique. Il ne faut pas confondre symbolique et folklorique. C'est l'idée qu'il y a bien eu une dictature, il y a bien eu un régime qui a humilié, il y a bien eu un régime qui a nié une certaine humanité, une certaine dignité, et qu'il doit avoir au moins une réparation symbolique pour les victimes, mais je dirais aussi pour la société, et même au-delà, pour la nation tunisienne tout entière. Donc marquer cette étape de la construction d'une démocratie et de la rupture avec la dictature par la création d'une instance qui précisément se propose de parler des victimes, je ne dirais que ne serait-ce que parler des victimes, c'est déjà quelque chose d'important. Après, pour aller plus dans le fond de l'analyse, on sait très bien qu'il y a différentes expériences de justice transitionnelle, qui est de toutes formes, des formes redistributrices, de compensation financière, il y a des formes plutôt répressives, entre guillemets, de punir ceux qui ont été coupables d'actes de torture. Ça, je pense que c'est aux Tunisiens de déterminer ce qu'ils souhaitent, et ils l'ont déjà fait en partie, puisque cette instance est encadrée par tout un dispositif législatif précis, pour le peu que je connais. En tout cas, il n'est pas fondé sur la vengeance. Il est plus vraiment fondé sur l'idée d'être un peu l'un des actes inauguraux de cette démocratie tunisienne, en disant que cette démocratie se construit avec une mémoire, mais pas une mémoire pour mettre dans un musée, une muséographie, mais une mémoire pour être active. On ne peut aller vers l'horizon démocratique qu'en regardant le passé et qu'en tirant des leçons, des expériences de ce passé-là. Et je souhaite, en tout cas, en tant que chercheur, en tant que personne qui, comme vous l'avez dit, a travaillé sur la Tunisie et est beaucoup connu aussi, malheureusement, heureusement ou malheureusement, des gens qui ont lutté contre cette dictature, je souhaite que cette instance ne soit pas simplement un musée, qu'elle ne soit pas simplement un mémorial, qu'elle ne soit pas simplement un monument, mais qu'elle soit une instance qui contribue à injecter ces valeurs, ces principes démocratiques et cette expérience de ceux aussi qui ont lutté et qui ont souvent aussi été victimes. Parce que quand on lutte contre une dictature, ce n'est pas un dolore. C'est que le régime autoritaire, la dictature, ne vous pardonne jamais d'avoir lutté contre elle. C'est pour ça que les témoignages, les réparations, même si elles ne sont pas des sommes, des milliers d'argent, mais aussi la désignation de responsables, ça, je crois que c'est quelque chose de très tabou en Tunisie. Quand on dit désigner des responsables, ce n'est pas forcément souhaiter qu'ils soient emprisonnés, qu'ils soient à leur tour torturés, qu'ils soient à leur tour exclus de la société, mais c'est reconnaître que finalement, il y a eu quand même des gens qui ont fait marcher cette machine autoritaire, qu'il y a eu des gens qui ont fait marcher cette machine dictatoriale, qu'il y a eu des gens qui ont torturé, qu'il y a des gens qui les ont cautionnés, qu'il y a des gens qui ont décidé des politiques de torture. Donc, au-delà de l'aspect de la mémoire vivante, qui est déjà quelque chose d'important, des symboles, il y a aussi la nécessité de la désignation des responsables. Ça peut se faire tout à fait de manière pacifique, et je pense qu'il ne s'agit pas de créer une sorte d'épuration comme l'Europe l'a connue au lendemain de la Salle de la Guerre mondiale, où on désignait des boucs émissaires, et finalement, on allait même très loin dans leur exclusion de la société, mais il s'agit au moins que ces responsables puissent eux-mêmes parler, parce que ça fera du bien pour eux-mêmes, je pense, et ça fera aussi du bien pour cette société démocratique qui est en train de se construire. Donc, pour me résumer en quelques mots, une instance, oui, mais pas une instance qui serait purement redistributrice de réparation financière, mais déjà une instance redistributrice de dignité. Dignité pour les victimes, dignité pour les citoyens, et dignité quelque part pour ce pays qui est en train de se reconstruire. Et je crois que là, la notion de dignité presque sociétale, nationale, est importante. Et un pays qui dirait non, mais après tout, on était tous plus ou moins dictateurs, plus ou moins torturés, plus ou moins victimes, plus ou moins torturés, non, non, il y a eu à un moment donné des décisions qui ont été prises, qui ont conduit à ruiner la vie des gens, à les humilier, et la meilleure façon que ça ne se reproduise pas, c'est d'en parler, et quelque part aussi que les personnes qui ont commis ces actes puissent en parler, quitte à ce qu'on puisse être ensuite indulgent dans les formes de peine qui leur sont appliquées. Mais indulgence, ça ne veut pas dire amnésie, ignorance. Ça, je crois que là, nous parlions tout à l'heure de la lutte contre le terrorisme, une des moteurs de la lutte contre le terrorisme, c'est aussi de chasser cette amnésie et de montrer que l'une des raisons, une des causes, pas la seule, mais qui explique le terrorisme, c'est quand même cet état de délabrement du politique dans le monde arabe, cet état de délabrement des valeurs citoyennes chez les jeunes, cet état de retour des dictatures qui, loin de combattre le terrorisme, au contraire, le confortent et le consolident. Donc là, une instance pour la vérité de la justice, ce n'est pas une instance de muséographie, de musée, de souvenirs, de mémorial, c'est une instance centrale dans la consolidation de la démocratie tunisienne pour les années à venir. Bon, bon.